L'histoire de Marissa Berenson pourrait commencer comme un conte cruel. Il était une fois une beauté spectaculaire qui subjuguait un sorcier nommé Stéline Kubrick. Il vit en elle réunie l'aristocratie du vieux continent et du nouveau monde. Kubrick l'atteinte alors à jamais captive d'un des plus grands chefs-d'oeuvre du 7e art, Paris Lindon. Ça m'a emprisonnée dans un personnage parce que c'est vrai que c'était une femme inaccessible, assez distante comme ça du monde réel. Il avait une telle puissance, il m'a dit d'ailleurs pendant le film, il m'a dit tu seras jamais aussi belle que dans mon film, jamais. Pendant longtemps, les metteurs en scène n'arrivaient pas à aller au-delà de cette image, c'est-à-dire on me voyait en Lady Lindon. Les apparences ne sont pas toujours trompeuses. Marissa est fille d'un diplomate américain et d'une comtesse italienne. Elle grandit avec sa soeur Berry dans les meilleures pensions européennes et rejoint sa famille à Noël, où ses parents ont le bon goût de réunir toute l'intelligentsia internationale. Il y avait Gene Kelly, il y avait Dirk Bogart, il y avait Greta Garbo, il y avait Peter Firtel et Debra Carr, le prince Charles aussi, enfin des gens comme ça, les duchesses de Windsor et son mari, le duc de Windsor, tout ça. Gene Kelly nous a amenés sur ses traîneaux, on chantait des Christmas carols et on allait trouver l'arbre qu'on ramenait à la maison. Et nous, on devait faire performance, évidemment, devant les amis et moi, ça me terrorisait. Pour moi, Gene Kelly ou Stanley Donne, tout ça, je ne savais pas qui c'était vraiment. C'est les amis de mes parents, quoi. En grandissant, Marissa Berenson devient très belle. Elle débute une carrière de mannequin. Son amie, Luquino Visconti, chez qui elle passe ses vacances sur l'île d'Ischia, n'est pas insensible. Elle s'essaie dans son film Mort à Venise et attend le verdict du maître. Luquino est venu dans ma chambre ce soir-là et puis il m'a dit, Marissa, tu as fait une entrée à la Sarah Bernard et si tu veux continuer ce métier, tu as ma bénédiction, tu n'as pas peur de la caméra. C'est resté comme ça, il est là, toujours sur mon épaule, à me dire ça dans mon oreille. Stanley Kubrick l'a remarqué à son tour. Il lui propose Barry Lyndon. Pour se préparer au rôle de Lady Lyndon, Marissa s'exile dans un château en Irlande et attend les instructions de Kubrick. Tous les jours, Stanley me disait, non, j'aurais peut-être besoin de vous demain, peut-être demain, peut-être demain. Et puis demain n'est jamais arrivé, donc j'ai passé trois mois en Irlande sans tourner un jour. Et je ne savais plus quoi faire de moi-même, alors je regardais, j'étais de plus en plus mélancolique, ce qui était peut-être ce qu'il voulait d'ailleurs. Un soir, j'étais toute seule là, dans cet immense endroit tristissime, puis je descends dans le salon et je vois une ombre comme ça blanche qui se balade, une espèce de... comme ça qui se balade dans le salon. Et je regarde et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je découvre après en demandant que c'était une duchesse qui avait été... qui était morte de tristesse, là, qui avait été très maltraitée par son mari, qui était morte d'une façon horrible et violente, et qui errait encore dans ses salons. Donc elle me tenait compagnie et elle a dû un peu m'ensorceler quelque part, elle a dû m'envoûter. Ce film m'a un peu envoutée d'ailleurs. Jamais plus Marissa Behenson n'interprétera de grands rôles, mais sa beauté reste célébrée. Elle se ramuse d'Andy Warhol, confidente de Truman Capote et de toutes les fêtes. Pour ne pas sombrer dans le sex-rock'n'rock'n'roll de l'époque, Marissa développe un goût prononcé pour la spiritualité. Les anges, les fantômes, les esprits font partie de son monde. Les gens qui partent dans un... qui meurent, ne meurent pas, parce qu'ils partent dans une autre dimension, mais ils sont toujours là. Et les anges, eh bien, c'est des êtres lumineux qui... qui vous accompagnent dans la vie. Et le plus on parle avec eux, le plus on dialogue avec les anges, le plus ils sont là. Et ils sont très performants, je peux vous dire. Et alors... Mais oui, moi j'y crois beaucoup. Qu'importe si parfois la gêne s'installe, Marissa se dit protégée par les anges. Comme ce jour fatigué du 11 septembre, où sa sœur Berry et elle se trouvent dans les airs. L'avion de Marissa devra se poser, quand l'avion de sa sœur percute la première tour du World Trade Center. Je sais, je suis sûre, qu'elle est bien où elle est, qu'elle est en paix, et qu'elle est dans la lumière. Et qu'en plus ma sœur était... elle était un ange, elle, vraiment. Et je sais qu'elle est à côté de moi aussi, ça je le sais, je le sens. Et j'ai des signes aussi, beaucoup. J'ai des signes incroyables d'elle tout le temps. J'ai retrouvé sa bague 4 ou 6 mois plus tard, oui. Elle portait toujours cette bague en argent. Et j'ai une amie qui me dit, je suis sûre qu'on va retrouver cette bague. Je sais pas pourquoi, mais elle avait cette sensation. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, achète le journal aujourd'hui, c'est le New York Post à New York. Ils avaient fait une double page comme ça, où il y avait des chaînes, des montres, mais tout était un peu flou. Et au milieu de cette page, il y avait cette bague de ma sœur, avec la croix, comme ça. Mais au milieu de la page, c'était la seule chose qu'on voyait, c'était ça. Ça, si c'est pas un signe... Étonnant destin que le sien. Marissa Berenson a choisi de se raconter avec pudeur dans un livre, Moment intime. Je pense que ce qui est important dans la vie, c'est comment on affronte la vie. C'est pas ce qui va vous arriver, mais c'est comment on va l'affronter. C'est ça. Dans le bien et dans le moins bien. Il faut, j'essaie de toujours tourner les choses pour en faire quelque chose qui va être positif plutôt que le contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada